Donc moi je vais vous présenter les aspects cliniques du syndrome KBG. Le syndrome KBG a été décrit pour la première fois en 1975 par des médecins qui avaient constaté chez trois enfants, chez trois patients, des caractéristiques communes. D'une part des ressemblances morphologiques, un retard des acquisitions, une taille des incisives supérieures qui était plus large qu'habituellement. Une petite taille et d'autres signes associés tels une surdité, une épilepsie, des anomalies costo-vertébrales et des particularités comportementales. Devant cette association chez ces trois personnes, ils ont nommé le syndrome KBG du nom des initiales de ces trois patients. Le syndrome a été progressivement de mieux en mieux connu, de mieux en mieux décrit. Et en 2007 ont été définis des critères pour le diagnostic, puisqu'à cette époque, le gène responsable du syndrome KBG n'était pas connu. Et qu'il fallait donc s'appuyer sur les données de l'examen clinique pour confirmer le diagnostic. Lorsque les patients présentaient quatre des huit symptômes que je vais vous décrire, on pouvait confirmer le diagnostic de syndrome KBG. Ce sont les symptômes qui avaient été observés comme les plus fréquents dans le syndrome à cette époque. Donc d'une part la macrodoncie, des ressemblances morphologiques, des particularités au niveau des extrémités et notamment des mains, une attente neurologique, un retard de la josseux à la radiographie de squelette, un retard de croissance après la naissance et la présence du même syndrome chez un apparenté du premier degré, donc un parent, un enfant, un frère ou une sœur. Progressivement, ce syndrome a été de mieux en mieux connu grâce d'une part à l'identification du gène ANK-RD11 comme responsable du syndrome KBG en 2011, grâce à l'amélioration des techniques en génétique et aussi grâce au travail des médecins cliniciens dont Alice Goldenberg, Mme Philippe et les internes Aude Tessier et Florence Riccardi, qui décrit plus précisément les patients qui présentaient des modifications dans le gène ANK-RD11. Et finalement, on s'est rendu compte que ce syndrome était bien moins rare qu'on le pensait, souvent moins sévère que ce qu'on avait décrit initialement. Et aujourd'hui, on ne connaît pas sa fréquence, mais on sait que c'est un des syndromes les plus fréquents parmi les patients qui ont un diagnostic dans le cadre du bilan de retard des acquisitions. Il y a une étude anglaise qui a analysé les régions codantes des gènes de patients qui avaient un retard de développement sans diagnostic et 1% d'entre eux présentaient des mutations dans le gène ANK-RD11. Donc, ce syndrome qu'on a appris à reconnaître, je vais vous en donner les caractéristiques cliniques qu'on retrouve à l'examen des patients. Donc, en premier lieu, un des signes les plus fréquents, ce sont des ressemblances morphologiques entre les différentes personnes. Donc, pour l'essentiel des enfants, certains d'entre vous sont ici. On peut décrire, si on regarde, vous avez vu qu'en consultation génétique, on regarde vraiment les petits détails. Donc, si on décrit précisément la morphologie, on peut observer souvent un visage triangulaire, parfois une brachycéphalie, c'est-à-dire que la tête n'est pas très allongée vers l'arrière. Un cynophris, le fait que les sourcils se rejoignent sur la ligne médiane, au niveau de la racine du nez. Un hypertélorisme, lorsqu'on décrit l'écartement entre les yeux, il est un petit peu plus large qu'en général. Des fentes palpébrales qui sont plutôt allongées. Une arête du nez qui est souvent saillante, lorsqu'on regarde la personne de profil, et des oreilles parfois décollées. Tous ces signes ne sont pas retrouvés chez chacun des patients. Et puis, ce sont souvent des signes assez discrets, mais que nous, on s'attache à rechercher pour aider au diagnostic. Si on regarde encore plus près, on voit que souvent, les patients ont une pointe du nez qui se ressemble, des ailes du nez un petit peu pincées, un philtrum, donc c'est cette région qui est souvent longue, et légèrement projetée. Un vermillon au niveau des lèvres, là, qui est souvent fin, et une lèvre supérieure plutôt longue. Un autre des signes qui était initialement considéré comme extrêmement fréquent, mais finalement qui n'est pas constant, ce sont les anomalies dentaires, dont on vous parlera tout à l'heure plus en détail, et notamment la macrodoncie des dents définitives, qu'on ne voit pas sur les dents de lait, et qui devient plus visible avec l'apparition des dents définitives, parfois une oligodoncie, des dents manquantes, parfois des fusions des incisives ou d'autres petites particularités des dents. Si on regarde les extrémités en détail, on peut aussi constater que les patients ont en général des doigts assez courts, ce qu'on appelle une brachidactylie, parfois des métacarpiens, donc les os de la main qui sont raccourcis, une clinodactylie, donc une inclinaison de la dernière phalange du cinquième doigt qui est plus fréquente que dans la population générale, parfois des syndactylies, des petits replis de peau entre les doigts. Mais vous voyez que ce sont des choses extrêmement discrètes, et que si on ne les cherche pas, bien entendu, on ne les voit pas. Un signe relativement fréquent, c'est le retard de croissance, parfois présent dès la naissance ou au cours de l'évolution de l'enfant, avec un périmètre crânien qui peut être inférieur à la norme de façon assez fréquente, un retard de l'âge osseux. La taille à l'âge adulte dans la cohorte de patients que l'équipe de Rouen et l'équipe de Marseille avaient rapportés était d'environ 1,60 m pour les hommes et 1,50 m pour les femmes. Les patients ont fréquemment des troubles digestifs, notamment une constipation, un reflux gastro-œsophagien, et parfois des troubles de l'oralité, dont on pourra aussi parler un petit peu plus tard. Les signes neurologiques, ils sont inconstants, mais c'est souvent ceux qui font rechercher, enfin en tout cas débuter les explorations génétiques. Dans le syndrome KBG, le retard de développement est fréquent, les difficultés scolaires sont fréquemment rapportées, et pour les patients de la cohorte Marseilleau-Rouenès, il y avait deux tiers des patients qui étaient scolarisés en milieu ordinaire avec une aide, et un tiers des patients qui bénéficiaient d'une éducation spécialisée. Pour les patients plus adultes, plus âgés, je veux dire, certains d'entre eux avaient obtenu des diplômes, mais avaient un emploi autonome. Plusieurs familles aussi, plusieurs patients adultes ont créé des familles. La déficience intellectuelle, alors, elle est probablement surévaluée parce que les gens qui n'ont pas de déficience, bien souvent, ne vont pas être explorés. L'épilepsie chez les patients qui ont eu le diagnostic représentent 30% des gens. Il peut être observé sur l'imagerie cérébrale et des variations de l'imagerie assez diverses, parfois des troubles du comportement, et assez souvent des troubles du sommeil. Enfin, on sait que chez les patients qui ont un syndrome K-BG, il faut surveiller le trouble de l'audition tout au long de la vie. Le docteur Marcola en parlera tout à l'heure, puisque le trouble de l'audition est fréquent, et dans ce cas, il nécessite relativement souvent un appareillage. Les anomalies du palais, les fentes, les insuffisances vélopharyngées sont aussi fréquentes et à rechercher, ainsi que les troubles ophtalmologiques. Certains patients, mais c'est plus rare, présentent des malformations cardiaques, un patient sur cinq environ, qui sont diverses, parfois des anomalies squelettiques, notamment des anomalies des côtes ou des vertèbres. Ça peut être des côtes surnuméraires, des côtes bifides, des particularités au niveau de la morphologie vertébrale, des scolioses, des anomalies du coccyx, des maladies de hanches, des pseudarthroses de la clavicule. Et pour les garçons, on observe plus fréquemment une cryptochilie, le fait que les testicules ne descendent pas dans les bourses, ou des hernies anguinables. Au total, le syndrome KBG, c'est un syndrome qui concerne de nombreux organes. Il faut apprendre à le connaître pour dépister les symptômes, éviter les complications, les prendre en charge le plus tôt possible. La sévérité est très variable. Donc, comme le disait Alice, des recommandations de suivi sont en cours d'élaboration. Et le but de cette journée, c'est de faire mieux connaître ce syndrome pour que chacun apprenne à le reconnaître et que les patients soient mieux pris en charge. Merci. 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 Merci.